et salut à tous on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je suis Guillaume et je vais donc vous parler de Revolut comment elle agit à l'étranger et oui j'ai donc fait des tests pour vous à l'étranger avec la carte visa que vous voyez ici vous êtes peut-être là en train de préparer vos vacances prête à partir ou tout simplement avoir ouvrir un compte chez Revolut pour partir cet été en vacances et là il faut savoir comment agit la banque néo bancaire Revolut à l'étranger c'est ce que je vais vous expliquer nous allons voir tout cela ensemble c'est parti on y va vous êtes peut-être à vouloir ouvrir un compte chez Revolut peut-être en compte principal chez Revolut ou tout simplement vous préparez vos vacances vous souhaitez faire des économies sur votre compte en banque et là vous choisissez Revolut puisque vous avez entendu du bien de chez Revolut quelques petites vidéos sont déjà sur la chaîne à vous de les consulter et de les comprendre Revolut c'est une néo banque qui souhaite se disperser de son empreinte néo bancaire qui ne veut que devenir une banque en ligne banque en ligne qui dit banque en ligne dit rejoindre Boursorama Porte Néo et les plus grandes banques en ligne que nous avons en France Revolut depuis le début d'année n'a assisté par l'idèle à travers son offre ultra qui a fait des grains su puisque on pensait tous avoir cette fameuse offre ultra ben dès qu'elle avait annoncé cela Revolut et cet printemps qu'on l'a annoncé Revolut on n'a toujours pas la fameuse ultra mais des petites avancées ici d'entendre par Revolut et que nous allons avoir une carte platine tout en platine et que cette offre sera une offre haut de gamme puisqu'elle va proposer des assurances plus haut de gamme que la carte métal là vous souhaitez faire des économies vous souhaitez prendre en compte principal Revolut ça ne sera pas une vidéo pour vous annoncer mon avis de test final mais une vidéo pour vous parler comment agir Revolut à l'étranger là tout simplement il faudra au départ que vous choisissez l'offre qui vous convient le mieux c'est-à-dire si vous prenez une carte standard c'est peut-être que vous ne partez peut-être pas en vacances cette année l'offre standard sera suffisante pour si vous restez en France si vous êtes prestataire social ou si vous arrivez que vous découvrez Revolut que vous êtes interdit bancaire ou que vous souhaitez ne pas acquérir les banques en ligne là l'offre standard sera suffisante vous avez une offre plus avec une très belle carte offre plus que j'ai pris ici voilà que vous pouvez personnaliser qui vous coûtera 2,99€ par mois la carte et l'offre tout simplement et qui vous proposera des assurances pour les achats que vous faites sur internet là aussi ça sera un plus que ne propose pas l'offre standard donc là ça sera suffisant si vous restez en France et les deux dernières offres que propose Revolut l'offre premium que moi je suis en offre premium avec la carte là puisque j'ai pu choisir la carte que je souhaitais nous pouvons donc avoir des assurances équivalent à la visa classique bien suffisant si nous restons en France ou si nous ne voyagons que dans l'Union Européenne vous n'avez pas besoin de plus si vous partez en Allemagne si vous partez en Espagne ou si vous partez en Belgique ou au Luxembourg pour ne citer que cela tout sera suffisant pour avoir une carte premium à 7,99€ qui vous proposera les assurances voyage c'est-à-dire de la visa classique assistance médicale et rapatriement plus ce que rajoutera Revolut c'est-à-dire le salon d'aéroport vous aurez la métal et la métal c'est l'équivalent de ce qu'on peut retrouver en visa première ou en Mastercard durant la gamme que propose Revolut puisqu'il faut savoir que les Revolut travaillent deux réseaux Mastercard et visa parfois elles proposent que des visas d'autres fois elles ne proposent que des Mastercard donc vous aurez le choix de prendre une carte comme vous semble si vous avez déjà du visa vous pourrez prendre des Mastercard si vous n'avez pas de visa vous pourrez prendre des visas et gardez votre carte Mastercard donc là vous aurez une métal qui vous coûtera 40 euros la carte si vous ne l'avez pas gratuitement si vous c'était reprendre l'offre ou si vous avez déjà l'offre elle est gratuite vous aurez donc les assurances et dignes d'une visa première c'est-à-dire tout ce qui est médical rapatriement location des véhicules que vous propose le loueur de véhicules mais vous ne pourrez pas louer je tiens à préciser c'est une débit d'autorisation systématique vous aurez donc le salon d'aéroport etc etc tout en étant en autorisation systématique contrôle des soldes donc pour avoir la carte de chez Revolut il suffit simplement de vous inscrire avec un relevé de carte d'identité voilà vous donnez votre scan de carte d'identité à Revolut vous êtes directement chez Revolut avec votre IBAN français pas tout ce que maintenant depuis 2022 elle propose un IBAN français donc à l'étranger vous allez voir pas à pas comment moi je me suis débrouillé donc quand vous partez à l'étranger vous allez devoir déjà préparer si vous partez en voiture en vacances en Italie ou en Suisse moi je vous ai fait le test en Suisse donc ça sera plus facile pour moi puisque j'ai pu à 10 km de chez moi prendre l'étranger c'est à dire la Suisse ça a été plus simple pour moi de vous faire ce test alors pour partir en vacances si vous devez prendre la voiture là si vous êtes en banque traditionnelle classique je vous invite donc à mettre de l'essence avec votre carte de visa classique visa première etc c'est une mastercard si vous avez une mastercard de votre banque classique ou de banque en ligne vous n'aurez pas de préautorisation la préautorisation ne vous sera donc pas demandée donc là il faut savoir que Revolut même si vous avez entendu parler de contre préautorisation la contre préautorisation n'est pas sur toutes les stations essence c'est une chance sur 1000 que vous allez tomber sur une station essence qui vous donnera la contre préautorisation toutes les grandes enseignes je vous invite à les éviter si vous devez mettre préparer votre voiture à mettre de l'essence partir en vacances éviter les grandes enseignes de supermarché elles vous devront toutes une préautorisation avec la carte de chez Revolut vous pourrez voir ici qui m'a été refusé puisque je n'avais pas cette préautorisation à intermarché donc jusqu'à là vous ne pourrez donc pas prendre de l'essence ensuite tout simplement une fois que vous avez cela une est donc pas obligé d'ouvrir un compte multi devise vous n'êtes pas obligé puisque la carte fonctionne sans avoir besoin de comptes multi devise mais moi je vous conseille d'avoir un compte multi devise dans la devise puisque le samedi et le dimanche la devise vous est facturée vous avez payé des frais puisque ce n'est pas totalement gratuit et oui la semaine du lundi au vendredi vous n'aurez aucun frais vous n'aurez donc pas l'obligation d'ouvrir un compte multi devise mais le samedi et le dimanche vous aurez de la multi devise vous verrez ici un paiement que j'ai fait en suisse de 1,90€ de 1,99€ puisque j'ai eu les frais comptés dedans ce qui m'a fait environ 1,97€ sans les frais et qui m'a coûté 1,90€ en suisse donc avec les frais ce qui m'a coûté 1,99€ voilà puisque le samedi et dimanche les frais sont comptés dans la devise je n'ai donc pas eu besoin d'ouvrir un compte multi devise mais j'aurais dû mettre l'argent directement sur le compte multi devise le vendredi avant minuit voilà le vendredi avant minuit qu'on tombe au samedi pour ne pas avoir les frais que j'ai payé là j'ai payé que 2 centimes ça n'a pas été très très cher 2 centimes il faut savoir que quand vous partez à l'étranger si vous utilisez soit la mastercard soit la visa comme vous voyez ici il faut savoir que vous allez payer le taux de change de mastercard ou le taux de change de visa alors je vous invite à vérifier le taux de change de visa avant de partir en voyage si vous partez le week-end ou de vérifier le taux de change de mastercard pour que vous soyez bien à jour avec votre carte de visa de chez Revolut votre carte de mastercard de chez Revolut vous allez voir une petite vidéo que j'ai fait aussi pour vous que je vous présente le DAB comment ça se passe en suisse ça se passe pareil pour les DAB étrangers donc vous verrez que certains vous devez être multi-bancarisé multi-bancarisé puisque sur le DAB il y a encore marqué que des maestros des Cyrus Cyrus c'est la carte de retrait que vous aviez encore dans les banques traditionnelles classiques les visas les mastercard les american express etc sont acceptés mais que vous devez au moins avoir deux cartes pour pouvoir payer ou retirer de l'argent puisque souvent les cartes mastercard ne sont pas acceptés ou les visas ne sont pas acceptés dans certains pays alors je vous invite donc si vous devez partir en voyage d'avoir une multi-bancarisation de deux cartes donc si vous êtes chez Revolut prenez une mastercard et une visa comme ça vous serez déjà donc dans le taux auquel vous n'aurez donc pas besoin de choisir une autre banque pour pouvoir directement partir en voyage vous aurez déjà deux cartes en votre possession ensuite tout simplement la carte passe en voyage très bien partout là où vous avez le besoin donc je vous ai pris un petit tpe suisse pour vous présenter un petit peu comment se passe le tpe suisse donc la carte vous la mettez dans ce sens là vous la mettez dans ce sens là comme ceci chez nous en france on les met dans ce sens là voilà et en suisse on les met dans ce sens debout donc certains pays vous devrez donc utiliser la petite ici voilà ici ça vous réutilisez la bandelette noire ici de la carte bancaire ou vous devriez payer directement en faisant directement par la petite bandelette ici voilà je vous présente la petite bandelette ici vous devriez scanner c'est à dire passer votre carte comme ceci voilà dans le lecteur comme si vous faites un petit trait la carte sera lui et votre bandelette noire sera lui vous pouvez la désactiver à travers chez revolut si vous partez aux états-unis puisque les états-unis ils utilisent beaucoup ça et ils peuvent cloner votre carte bancaire donc ça déjà d'une part si vous partez aux états-unis faites très attention votre bandelette noire là de ne pas l'avoir activé puisque le clonage de cette bandelette noire peut être directement directement cloné voilà donc les frais sont vraiment minimes quand j'ai payé en suisse 2 centimes pour 1,99€ c'est pas très cher ça m'a fait 1,97€ le taux de change était de 1,03€ donc ça m'a fait 1 franc suisse donc le taux était de visa donc sinon le taux en suisse est de 1€ pour celui qui souhaite avoir directement le taux réel du franc suisse le franc suisse c'est 1 franc égal 1€ donc si vous devez mettre de l'essence en suisse l'essence pour ceux qui souhaitent avoir déjà l'état russe 1,82€ le samplon 98 ce qui vous fait 1,82€ le samplon 95 ce qui vous fait 1,82€ voilà donc vous verrez c'est 1€ vous pouvez donc aller dans des taux de change ce qui serait mieux pour vous si vous devez retirer de l'argent et que vous devez faire le taux de change je vous invite à aller dans des taux de change la poste suisse la poste suisse la suisse poste suisse donc vous pourrez donc changer votre argent en toute franchise avec le taux de la poste vous donnera le taux réel du franc suisse ou de la poste où c'est que vous allez directement dans le pays où c'est que vous allez vous allez dans les stations essence souvent les stations essence des pays où vous vous rendez peuvent vous changer directement les sous en euros en dollars en franc suisse dans la monnaie auquel vous devez aller sinon je vous invite à prendre quelques euros si vous devez payer directement et que vous pensez même pas pouvoir payer avec votre carte vous allez directement payer souvent dès que vous passez la frontière si vous devez passer une frontière italienne ou si vous devez passer une frontière suisse là vous n'allez pas pas en italie pas besoin de faire grand chose vous ouvrez le euro directement si vous devez aller vous trouver dans un pays où un euro peut être en double monnaie c'est à dire dans la monnaie du pays et encore en euros je vous invite donc à bien vérifier le tpe ça auquel vous pourrez donc choisir franc suisse ou euro donc le tpe que je vous ai présenté en suisse c'est très simple pour payer vous avez que celui que j'ai payé en franc suisse vous ne pouvez donc pas choisir la monnaie mais principalement vérifier bien avant de payer que la double multidevise la multidevise l'euro ou le franc suisse est disponible vous pourrez donc payer si vous souhaitez payer en euros là ça sera converti en franc suisse mais moi je vous invite à payer dans le domaine du franc suisse ça sera plus simple comme ça vous n'aurez aucun frais si vous payez la semaine voilà si vous payez la semaine et si vous payez le week-end prenez un compte multidevise que je vous présente ici le compte multidevise suisse ou de la monnaie que vous vous rendez dans le pays vous chargez le vendredi soir avant minuit avant 23h59 vous chargez vous faites votre taux de change c'est totalement gratuit vous mettez une somme d'argent que vous avez besoin pour le week-end vous payez dans la multidevise vous êtes quitte d'avoir les frais et la semaine vous pouvez payer sans avoir besoin de vous soucier de votre compte multidevise vous utilisez votre carte comme vous utilisez votre carte en euros et là le taux de change se fait directement à travers mastercard ou visa donc voilà donc pour payer en suisse ou pour payer dans les pays où mastercard ou visa sont acceptés surtout chez Revolut moi j'utilise une visa pour l'instant je vais avoir une mastercard de chez Revolut donc vous pouvez prendre les boutiques les commerces les supermarchés les stations essence tout passe très bien à l'étranger vous n'aurez aucun souci je tiens à préciser mesdames et messieurs que souvent mastercard si vous disposez d'une carte de crédit là certains pays ne peuvent accepter les cartes de crédit surtout si vous devez vous rendre en suisse certains endroits en suisse si vous disposez d'une carte visa pour ne citer que celle-ci si au cas où vous utilisez ultra qui devrait arriver très prochainement et que ultra deviendrait ce que je pense une autorisation systématique quasi systématique en dossier de crédit faites très attention de bien vérifier et de demander si ils acceptent les cartes de crédit puisque souvent si ultra devenait être crédit de voir si la carte pouvait être acceptée si c'est le cas vous pourrez payer si ce n'est pas le cas ayez votre carte visa de Revolut ou votre mastercard de Revolut avec vous et de pouvoir payer si vous utilisez la mastercard de chez Revolut la mastercard de chez Revolut passe quasiment partout si vous devez prendre l'avion elle fonctionne et c'est la seule carte qui vous donnera un faux offline puisque Revolut n'a fait que le faux offline sur la carte mastercard ou visa de chez Metal de chez Revolut c'est à dire que Revolut c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire que le débit qui se fait que le commerçant a forcé la carte et qu'il a demandé que le passe en débit et que Revolut l'a passé chez Visa en débit différé et auquel quelques heures plus tard vous avez votre débit qui est effectif sur votre carte bancaire Là c'est un faux offline, c'est Visa qui accepte de mettre en attente ce paiement pour pouvoir quelques heures plus tard, une fois que vous avez le retour du réseau qui est fonctionnel, que Visa a donc décidé de prendre cet argent, demande à Revolut de vous retirer cet argent et là le paiement est donc payé aux commerçants. Donc si vous devez prendre l'avion, il n'y a aucun souci de ne pas craindre de ne pas pouvoir payer dans l'avion, vous pourrez donc payer là où le terminal de paiement n'est pas connecté à internet, puisque là, moi avec la carte métal que j'ai donc aidant, la carte métal passe en fond offline, donc il n'y a donc aucun souci de ne pas payer dans le terminal de paiement du paiement, si le commerçant, force le paiement, je dis le paiement, il n'y a pas d'offline chez Revolut, bien évidemment, vous ne pourrez donc pas prendre les péages ni les stations d'essence connecté à internet, ni les parking, etc. Il faudra bien vérifier, même là où vous vous rendez en vacances, de vérifier que le sans contact soit disponible à la borne du péage de la station d'essence, si celle-ci dispose du sans contact, puisque certaines commencent à mettre le sans contact, et directement les parking souterrains, de voir si eux aussi ont le sans contact, et là, vous pourrez payer avec la carte au voyage, voilà. Donc, de ce fait, vous avez eu une première partie de Revolut, comment elle agit en voyage, Donc, tout ce que je vous ai cité dans cette vidéo a été effectué en Suisse, rien que pour vous, donc je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous laisse avec la petite vidéo pour que vous puissiez voir comment agit le DAB, auquel j'ai été mettre la carte pour vous montrer un petit peu comment agissait le DAB en Suisse, ça peut agir pareil pour d'autres pays, voilà, et vous présente un petit peu la banque, quant à du Jura, voilà, et mesdames et messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en dessous, faites le tour de chez vous, amis, familles, collègues, voisins, etc., pour qu'ils aussi ont les frais les moins chers, et qu'ils puissent aussi trouver leur banque, qui leur fera économiser sur les frais de la banque, les communautés Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, un petit pouce, un petit abonnement, puisque je sais que vous venez voir mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas, j'aimerais bien savoir si vous souhaitez que je m'améliore dans mon travail, je puisse continuer à vous apporter tout ce que je vous apporte dans la banque et la ViteTech actuellement, et n'oubliez pas c'était guillaume ciao 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 je suis prêt bonjour à tous donc je suis juste à côté de la banque cantonale du jura donc je vais tester pour vous les retraits avec révolut donc à tout de suite c'est parti donc comme vous pouvez le voir je suis à la banque cantonale du jura donc vous voyez ici le guichet de la banque cantonale du jura avec le truc là ici vous avez la carte de chez révolut je vais vous montrer comment ça se passe je ne vais pas faire de retrait puisque ça va me prendre des frais je pense peut-être peut-être pas donc je vais juste vous montrer comment ça se passe à l'intérieur voilà donc vous allez voir ici je mets la carte dedans là vous voyez encore des maestros vous avez pu voir ici là on attend là ils vont me demander de mettre le code pin je valide ok là ils me demandent si je veux mettre en France suisse ou pas ou si je vais annuler je vais corriger j'annule je fais stop voilà donc vous avez pu voir un petit peu le guichet ce qu'ils proposaient donc j'ai pas fait de retrait donc là j'ai annulé et là toutes les cartes qu'ils proposent sont prises en suisse voilà donc mes amis je souhaite une bonne journée ciao ciao